Qu'il soit jeune ou qu'il soit vieux, laid ou beau, mais aussi maigre ou un petit peu trop gros, les Français en tout cas draguent un max pendant l'été. A 80%, ils avouent volontiers profiter de la période des vacances pour tenter une aventure amoureuse. La plage, sous un soleil torride, arrive en première position des lieux où les juillettistes et haussiens ont le plus envie de faire l'amour. Une belle serveuse de restaurant ou une starlette sur la croisette reste le fantasme favori des hommes. Un moniteur de ski nautique ou de planche à voile, celui des femmes. Selon plus d'un sonvé sur deux, en tout cas la baignade, le pédalo ou encore le bateau sont aussi des endroits idéaux pour se rencontrer de près, mais alors de très près. En fait, tous les lieux où les gens montrent leur corps deviennent des lieux d'incitation au plaisir, toutes générations confondues, même si parfois c'est vrai, certains le reconnaissent, aimer n'est plus de leur âge. Il faut savoir qu'il y a la drague de jour, assez cool et lamboureuse, mais changement de rythme dès que l'on pince à la drague de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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